Donc la tarte à la crème qui consiste après chaque attentat à dire que la solution c'est plus de coopération européenne, ça n'avance à rien, ça ne sert à rien de dire ça. Parce que bien sûr on peut toujours avoir plus et mieux de coopération. Évidemment il faut tout faire pour améliorer ça. Mais moi chaque fois que j'entends ça, dans la bouche généralement de politique, c'est très parti facile de balancer la balle à Bruxelles, ça évite de se poser des questions sur nos propres architectures de sécurité, j'ai tendance à penser immédiatement à mes anciens collègues de la DGC et de la DGC, dont certains ne font que de la coopération 24 heures sur 24. Quand il y a des informations critiques, elles sont partagées immédiatement. Donc il faut arrêter de se leurrer en pensant, et dernier point si vous me permettez, par rapport à cette baudruche d'une CIA ou d'un régulier européen, je connais trop bien Bruxelles, pour savoir combien à chaque fois qu'on crée une structure, une super structure européenne, la dérive bureaucratique est tout à fait possible, voire probable. Et donc s'il y a bien un domaine dans lequel on n'a pas besoin de super structures bureaucratiques qui viendraient compliquer le travail des opérationnels, c'est le renseignement. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas mieux coopérer ou plus coopérer, je dis que les modes qui sont à l'étude actuellement, qui sont de la fluidification avec certaines plateformes à Europol ou ailleurs, ça c'est très bien vu. L'harmonisation des législations, c'est très bien vu. L'interopérabilité des fichiers, c'est nécessaire. Faisons déjà ça. Ce n'est pas forcément très sexy, ce n'est pas très spectaculaire, ça n'occupe pas la lune des journaux, mais c'est quelque chose qui aidera beaucoup plus les professionnels, qui protégera beaucoup plus les citoyens, que la création d'une super structure. Mais en même temps, vous avez raison, ça mérite d'être su, ça mérite d'être rendu public pour que les citoyens soient au courant de ce que l'on fait pour eux, aux différents échelons. Bernard Squartini, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit, compte tenu du fait que vous, au poste, vous étiez à la tête quand vous...